Musique Alors je m'appelle Laura Marino, j'ai 25 ans et je fais du plongeon à haut niveau. Je suis en équipe de France depuis 2010 et j'ai notamment participé aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 et j'ai aussi été championne d'Europe et championne du monde en 2017. J'ai commencé par la gymnastique et j'en ai fait jusqu'à à peu près mes 14 ans. Et puis un beau jour, j'en ai eu marre de la gym et j'avais envie d'essayer un autre sport acrobatique. Donc j'ai un peu cherché et puis la transition s'est faite par une personne que je connaissais qui était d'ailleurs mon entraîneur de gym et je l'ai suivi. Et ça a été tout de suite un coup de foudre pour ce sport. Si j'en suis là aujourd'hui, je pense que c'est grâce à plusieurs personnes quand même, même beaucoup de personnes parce qu'il y en a beaucoup qui ont œuvré pour me permettre d'arriver à ce niveau-là. Mais dans mon cercle proche, je dirais déjà l'entraîneur qui m'a permis de faire la transition qui s'appelle Estelle. Et les entraîneurs que j'ai pu avoir sur ma route, tous les plongeurs que j'ai pu croiser aussi, qui chacun à leur manière m'ont apporté un petit peu. Mais bon, surtout à mon copain avec qui je suis depuis très longtemps et qui m'encourage et qui m'accompagne au quotidien et surtout ma famille. Alors ce sport, ça m'apporte beaucoup aussi en dehors des plongeurs parce que ça m'a appris à... Disons que quand on plonge, on se lance dans le vide, on ne sait jamais vraiment ce qui nous attend. Même s'il y a beaucoup de préparation en amont, c'est toujours une prise de risque. Et ça m'a appris un petit peu plus à avoir confiance en moi, en la personne que j'étais et à ne pas avoir peur du regard des autres. Même si c'est dur parce qu'on est jugé sur notre plongeon, ça m'a aussi aidé à oser en fait dans la vie. Ce que j'ai fait, ce que j'ai pu accomplir, je pense que ça a apporté aux gens surtout sur l'instant présent, sur ceux qui ont pu suivre mes exploits entre guillemets en direct. En tout cas, c'est les retours que j'ai eus. Et j'ai quand même l'impression aussi par les réseaux sociaux, je reçois beaucoup de messages et j'essaye de répondre à tous qui me disent merci, tu nous inspires. Et pour moi, c'est vraiment une belle récompense de savoir que je peux transmettre en fait de l'émotion pendant mes compétitions et aussi un peu d'inspiration au quotidien pour d'autres personnes. Si j'avais un message à faire passer, moi je dirais n'hésitez pas et lancez-vous. Que ce soit pour le plongeon parce que c'est un sport magnifique qui va vous faire apprendre sur vous énormément où dans la vie, on ne peut pas regretter de s'être lancée mais on peut regretter de ne rien avoir fait.